Bonjour, bienvenue sur le site Apprendre et évaluer le trauma en mathématiques. Dans cette vidéo, je vais vous faire faire un papier de survol de la section Engagement cognitif et participation active des élèves. Alors, comme vous le constaterez, il y a beaucoup de pages et beaucoup de contenus théoriques qui font référence à toutes sortes de connaissances et de concepts qui sont intéressants pour soutenir l'engagement des élèves et leur participation active. Le but n'est pas de lire ça tout d'un coup, mais vient de fleurer le contenu pour vous donner le goût des retournus, de faire voir les différentes possibilités. Alors, on a souvent des schémas et des liens qui nous amènent, donc premièrement, à penser à construire un climat de classe. Les sections sont souvent présentées avec une série de questions à se poser. Après ça, on va définir différentes informations. Comme vous le voyez, il va y avoir des textes, des citations, des vidéos qui vont nous permettre de déterminer différents éléments à tenir compte pour favoriser un climat de classe positif. Par la suite, on pourra penser aux compétences sociales et émotionnelles des élèves, toujours avec des questions, un petit peu d'informations sur ce qu'elles sont, quels sont les effets, quels sont les effets sur les élèves et les enseignants et comment les développer. On pourra par la suite penser à l'état d'esprit en mathématiques. Alors, on a des visuels qui vont nous amener à avoir un état d'esprit un peu plus en développement, à viser un sentiment d'efficacité personnelle et à avoir des vidéos pour nous aider à voir aussi comment le développer en mathématiques. Une autre section bien importante, c'est considérer l'erreur comme un levier d'apprentissage. Alors, comment favoriser ça au niveau d'une classe? Comment arriver à choisir des bons problèmes pour que les élèves voient que l'erreur est possible et qu'elles servent de levier pour l'apprentissage? Alors, comme vous le savez, apprendre, ce n'est pas si facile. Alors, il y a des obstacles. Alors, c'est vraiment différents textes visuels, sources de référence qui nous ont partagé, très, très pertinentes à vous présenter. Il y a aussi un autre élément essentiel pour l'engagement et la participation des élèves, c'est de viser la collaboration. Alors, pourquoi la collaboration en classe de mathématiques? Comment est-ce une compétence essentielle au 21e siècle? Comment l'instaurer? Alors, définir le rôle de l'élève, de l'enseignant. Comment proposer des tâches collaboratives? Donc, on vous en propose quelques-unes. Alors, toutes sortes de petits trucs et d'astuces pour développer des tranches de collaboration. Entre autres, il y a aussi plein de visuels pour travailler avec différents aspects en mathématiques. Alors, vous avez des bons exemples autant au primaire qu'au secondaire. Il y a une section aussi sur le cerveau. Donc, un cerveau pour apprendre. Donc, comment on peut davantage comprendre le cerveau pour mieux comprendre comment on apprend. Finalement, dans la section rétroaction, en plus des questions à se poser, on pourra voir comment donner une rétroaction efficace, quelles sont les conditions gagnantes d'une rétroaction efficace et bien sûr des ressources supplémentaires. Alors, vous avez beaucoup d'informations. Je vous souhaite quelques bons instants de lecture et d'informations afin de poursuivre votre développement professionnel et l'exploration du site Apprendre à évaluer autrement en mathématiques.